Bonjour à tous, chers administrateurs, collaborateurs, sociétaires et clients. Je m'appelle Vanessa Mickens-Paris, j'interviens en qualité de présidente de la caisse locale de Châteauneuf-Antimeray. Et comme vous le savez tous, à cause de la situation sanitaire, nous ne pouvons pas nous réunir dans notre belle salle des fêtes de Châteauneuf-Antimeray cette année. Et notre Assemblée Générale aura lieu à huis clos, sans la présence de nos sociétaires, à notre grand regret. Donc, grâce à cette vidéo, je vais vous présenter le rapport moral pour que vous ayez un petit peu l'impression d'être avec nous. Alors, lors de nos six conseils d'administration et nos conversations téléphoniques très régulières, nous avons échangé beaucoup sur les événements de la vie locale et sur la situation économique difficile et sur les grosses difficultés de notre territoire. Nous avons essayé à chaque fois d'expliquer avec Franck tout ce qui était mis en place par la caisse régionale, par le national, de façon à ce que chacun puisse le relayer dans son entourage et également pour tous nos clients sur Châteauneuf et les alentours. Les commerces ont énormément soufferts, mais bon, je pense que ce n'est pas uniquement chez nous. Et là, Gaël et Elodie ont œuvré en allant carrément faire du porte-à-porte chez nos pros ou en les contactant téléphoniquement pour leur expliquer tout ce qui était mis à leur disposition, tous les efforts qui ont été faits pour leur venir en aide. Et je pense que ça a été vraiment très, très bien, très, très bien vécu. Et de l'autre côté, je vous parlerai également des agri, parce que l'année, ils ont moins souffert de la crise sanitaire, mais l'année n'a été pas excellente à cause d'une météo un petit peu capricieuse et les prix n'étaient peut-être pas vraiment au rendez-vous. Donc là, par contre, c'est Romain et Elodie qui également ont pris leur bâton de pèlerin et ont vraiment été à la rencontre de chacun. Et tout cela a été vraiment très apprécié. En ce qui concerne nos collaborateurs, il ne faut pas les oublier, ils ont été tous un petit peu déstabilisés par ces nouvelles façons de fonctionner, avec le télétravail, avec les écoles fermées, les enfants à la maison, avec, lorsque le travail reprenait, les crèches un petit peu capricieuses. On a quelques exemples. Mais ils ont tous réussi à rebondir et à rendre les services que tous nos clients attendaient. Ensuite, face à cette crise sans précédent, nous, au niveau de la caisse locale, on a utilisé également le national, qui avait mis un grand dispositif en place de 20 millions d'euros pour aider nos aînés. Effectivement, c'était quand même la population la plus fragilisée. Donc, ce que nous avons fait avec la caisse locale, c'est un petit bouquet de muguets pour chacune des mamies de notre EHPAD et des petits sachets de chocolat pour nos papys. Et on n'a pas du tout oublié non plus le personnel soignant qui a vraiment très, très bien travaillé parce qu'on a eu zéro décès sur l'EHPAD de Châteauneuf lors de la première vague. Ensuite, on leur a demandé de quoi avez-vous besoin. Et on a pris la décision, avec le conseil, de mettre notre budget à la disposition de l'EHPAD. Ils avaient besoin de quatre téléviseurs, comme m'a dit la cadre, quatre téléviseurs grand format, parce qu'ils ne voient plus très clair arriver à un certain âge. Et avec le son très, très fort possible, parce qu'ils n'entendent plus très bien. C'est peut-être ce qui nous attend un jour. Et donc, avec le magasin Leclerc de Barjouville et un jeune homme qui est sur notre territoire, à quelques kilomètres de Châteauneuf, qui s'appelle Alex, il nous a fait des prix très, très intéressants. On a pu leur livrer les quatre téléviseurs que l'on a mis dans chacun des salons et une oui, une console oui, pour qu'ils fassent un petit peu de gymnastique. Donc, ça a été effectivement quelque chose qui nous a rendu heureux et qui a également rendu heureux tous les PAD de Châteauneuf. Donc, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Nous n'avons pas oublié aussi, voilà, les 1500 licenciés de la ST de Châteauneuf-en-Timeray, parce que nous avons 14 sections sportives qui composent cette association. Et même si l'activité n'a pas été bonne, finalement, elle a même été quasiment inexistante, un peu de championnat quand même, mais vraiment très, très peu. Les frais fixes restent et ils ont vraiment de gros, gros, gros soucis d'argent. Donc, on a pris la décision à l'unanimité dans le Conseil de leur attribuer notre supplément Touquet dans la totalité et ils ont été vraiment très, très contents avec cette initiative. Alors, ensuite, tellement frustré de ne pas avoir pu se rencontrer dans l'année, on a pris la décision avec Franck pour la nouvelle année 2021 qui commençait, d'aller au domicile de chacun des administrateurs, sauf que notre périple d'un samedi matin s'est transformé en plusieurs samedis matins parce que tellement contente de nous voir, on est resté bien trop longtemps ou bien plus longtemps que prévu, mais c'était un réel plaisir d'échanger avec les administrateurs qu'on n'avait qu'en audio et ce n'était pas toujours évident. Voilà, voilà. Donc là, nous, ce qu'on espère, c'est se retrouver rapidement parce que l'humain au cœur du territoire, ce ne sont pas uniquement des mots, c'est surtout quelque chose qui nous tient à cœur et on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver tous ensemble pour retrouver un équilibre, un équilibre humain. Donc, deux de nos administrateurs cette année arrivent en limite d'âge. On avait tout fait pour repousser cette limite d'âge parce que ce sont des personnes qui sont très, très, très impliquées au Crédit Agricole et qui ont fait beaucoup. On les remercie pour leur implication, leur bonne humeur, leur disponibilité, également la façon dont ils savent nous recommander, recommander le Crédit Agricole, enfin des gens qui y croient beaucoup. Donc, merci Bernard et Jocelyne. Jocelyne, nous reviendrons avec vous tout à l'heure durant l'Assemblée Générale. Merci pour tout. Et je vous remercie tous de votre écoute. J'espère que ces quelques mots vous auront permis de voir tout ce qu'on a réussi quand même à faire malgré cette année bien difficile. Et puis, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Sous-titrage Société Radio-Canada